45 ans indécelables, 9 albums, 21 ans de carrière. Raphaël Haroche et le temps qui passe ne semblent pas voyager dans le même wagon. La semaine dernière paraissait haute fidélité son nouveau disque, fait maison. Avec le matériel moderne, un musicien comme Raphaël n'a même plus besoin de se rendre en studio. Le disque il est fabriqué dans ma chambre d'un coucher donc forcément, c'est devenu un atelier de bricolage. Il y avait des guitares, des pédaliers, des synthés, des choses, c'est comme un petit vaisseau spatial. Mais pour Raphaël, l'embarquement vers les étoiles de la renommée a lieu en 2005. Le tube caravane. Un million et demi d'exemplaires vendus. 2017, Raphaël décroche le prix Goncourt de la nouvelle avec son recueil retourner à la mer. Dans ma famille, comme ça, ils racontaient tous des histoires marrantes. C'était des conteurs, quoi. J'aime bien ce truc de conteur. J'adore le conte, l'histoire. Peut-être que le livre et la musique, c'est la même chose, en fait. Le conteur Raphaël nous a emmenés dans un de ses endroits fétiches. Salut, bonjour. Chez Jérôme Casanova, un grand luthier parisien. Des guitares d'exception dans lesquelles le chanteur trouve un souffle créatif. Il se caractérise avec les 3 buckers, 3 micros et puis ce célèbre vibrato, Vibrolin. Je ne sais pas ce que je ferai. Ce dernier album, il l'a en partie réalisé pendant le confinement. Je ne pleurerai pas. Au moment où il donnait des mini-concerts sur Internet depuis chez lui, dans sa cuisine, ce qui lui valut cette séquence mémorable où sa compagne, l'actrice Mélanie Thierry, tente de le ramener au fondement de la vie de famille. Mais ce n'est pas une heure, tu es dans la cuisine, je ne ferai pas bouffer. Je n'en ai pas pour mon temps. Je fais des pochettes magnifiques avec mon dino, je fais des clips avec mon dino, Mathieu César. Et ce qui reste de moi, c'est un truc où je me fais engueuler pendant 10 secondes dans une cuisine. Bon, on n'est pas de choses, voilà, c'est comme ça. Le chanteur s'en est autant amusé que les internautes, lui rappelant au passage que la vraie vie se déroule dans les salles de concert tous ensemble et le plus vite possible, s'il vous plaît.